Félicitations, tu te voilà enfin prêt à investir tes prochains ou tes premiers 1 000 euros en bourse. Et tu te demandes probablement quelles sont les stratégies que tu veux imprimer, quels sont les étapes à suivre pour être sûr que l'agent que tu investis te génère un retour sur investissement assez important et surtout ne s'éclate pas dans la fumée après quelques années de ça. Je vais te demander justement 5 étapes que tu veux suivre au plus tard sur le cas avant que tu investis en bourse. Elle a non seulement j'ai l'air de premier fricurant sur le long terme et surtout t'apporter une tranquillité d'esprit pendant qu'il a investi. Parce que rien ne vaut la vérité d'esprit lorsque l'on investit dans la bourse. Le premier état que tu vas voir c'est tout un mot défini, quel est ton profil investisseur. Parce que plus tu joues à la bourse, tous les titres ne se valent malheureusement pas et plus tu comprends à quel est l'investisseur tu es, plus tu seras en train de choisir des titres qui sont à l'accord avec ton profil d'investisseur. Par exemple, est-ce que tu en investis sur le coût terme ou sur le long terme ? Est-ce que tu as quelqu'un là qui serait prêt à investir des risques, un risque plus élevé ? Si la capacité de rendement est assez intéressante derrière. Cette question a donc franchement de comprendre dans quel investissement passe son argent et surtout quel objectif se fixer sur le long terme. Les objectifs que tu as définis sont plus large de gain également. Quelle est la fréquence de l'argent que tu vas investir dans la bourse ? La bourse, c'est ce que j'avais fait m'appeler un long terme game. Autrement dit que j'ai mis l'argent à investir dans la bourse, c'est parce que je viens d'investir en mars 2020, on peut avoir de plus cher mon compte jusque mars 2053 par exemple. Donc l'idée c'est combien est-ce que tu es prêt à investir tous les mois ? Définis une somme d'argent que tu seras tous les mois, qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige automatiquement. Cet argent là est transféré idéalement de façon récurrente. Tu mets ton compte, tu mets ton compte des marines, tu mets ton compte principal à ton bourse. C'est très important parce que plus tu pourras investir de façon récurrente, même si le monteur est relativement bas, et plus tu seras su que tu pourras profiter justement des fluctuations qui opèrent sur le marché de la bourse. Donc c'est très important. Et la troisième chose est forcément ici, tu vas te conseiller à l'infini, quel sera ton conseiller ? Le conseiller c'est un espace, un site à travers lequel tu pourras acheter et vendre des actions. Il y a plusieurs conseillers, par exemple eToro, Trade et Republiques, Interactive Brokers, eTrade, il y en a vraiment une zone. Définis vraiment lequel est-ce que dans lequel tu investis, ceux que je recommande, ceux que j'utilise personnellement sont Trade et Republiques et Interactive Brokers. Ce sont les deux dans lesquelles j'ai ton argent investi présentement, mais littéralement, tu peux également comparer les conseillers en fonction des coûts qui sont dans nos opérations d'achat et de vente sur les différents sites, en fonction des différentes options, les différentes actions qui sont disponibles sur les sites, parce que tous les atouts n'ont pas forcément disponibles, la plupart du temps sur tous les coursiers. En fonction également du pays dans lequel tu vis, il y a des coursiers qui sont préférables, par exemple en Europe, ou en Amérique ou en Asie. Donc ce n'est pas également ici encore de l'encontre où tu es, où tu résides, ce sont les factures que tu veux prendre en compte pour choisir le poussier qui te correspond véritablement. Une fois que ton compte est créé auprès d'un poussier, c'est qu'il y a la page de ton gratuit, tu veux tout simplement commencer ici à choisir quel investissement dans lequel placer ton argent. C'est vraiment comme on peut venir ici à l'étape numéro 1 qui définit ici tes objectifs et quel est le profil d'investisseur que tu as. En fonction du profil d'investisseur que tu as, tu peux avoir des objectifs qui sont différents de quelqu'un d'autre, des investissements dans lesquels tu choisis, des investissements dans lesquels tu fasses un, qui sont différents de ceux de quelqu'un d'autre. Et si tu es quelqu'un-là qui est probablement un peu avais au risque et tu ne vas forcément miser trop gros et être overly leverage, tu veux commencer à travers ce qu'on appelle des ICF, des fonds indexés. Ce sera ici un panier d'actions ou d'obligations qui nous mettront ici d'investisseurs, n'importe que, tout simplement les différentes actions qui sont très performantes et de garantir ici justement qu'au fil du temps, tu n'as pas une exposition trop grande, tu l'as fait exposer trop grandement auprès d'une seule action. Par exemple, si j'investis uniquement dans les actions de Apple, forcément et que Apple fait faillite, God forbid, on aura, j'aurai évidemment perdu à l'argent d'investisse sur Apple. Par contre, si j'investis dans un panier d'actions, je crois qu'ils regroupent Apple, Amazon, Facebook, Google, Tesla, Microsoft, voilà. Si j'ai une certaine action qui regroupait, par exemple, 50 entreprises qui sont assez solides, même si l'entreprise fait faillite, forcément, je ne serais pas aussi impacté que celui-là qui l'avait pris dans une seule action. Donc ici, vraiment, c'est la raison pour laquelle les STF ou les fonds indexés, c'est vraiment une des choses que je recommande fortement à ceux-là qui se lancent et qui veulent justement limiter un tout petit peu le exposure to risk en investissant dans le marché de la bourse. Donc, je choisis vraiment une combinaison de 10 STF que tu n'as pas, je crois, je conseille fortement d'avoir au moins 2 STF dans le moyen dans lequel on investit au moins 2 actions à dividende en cas de même, justement, d'avoir de profit non seulement de... Parce que l'avantage avec les STF, c'est que justement, tu as ton argent qui est décuplé, qui est... qui grandit, je suis donc grâce à l'effet des intérêts composés. Tandis qu'avec les actions tu as par contre ici l'effet des dividendes où tu as littéralement ici tous les mois les dividendes qui te sont pour re-investir de l'entreprise dans laquelle tu as investi. Donc, les dividendes peuvent être ici réinvestis dans l'action pour en acheter plus ou simplement peuvent être retirés pour faire ce que tu veux pour vivre en fait. Donc, tu peux littéralement ici je conseille fortement d'avoir une action, un portefeuille assez diversifié entre des ITF et des actions pour vraiment avoir non seulement les faits des intérêts cumulés mais aussi des intérêts composés mais aussi tout simplement les dividendes qui sont payés se sont reversés et tous les mois ou les trimestres. Et dans la prochaine étape que tu as défini exactement dans quelles ITF et dans quelles actions est-ce que tu vas investir à je te conseille pour commencer de terminer justement de programmer ou de paramétrer le transfert de ton compte ou de ton compte de principale à ton coursier. L'idée c'est vraiment de définir un compte comment la plus haut quel le montant que tu vas investir de façon régulière pour vraiment profiter du coup de la coste à vos égé qui veut tout simplement ici que tous les mois que tu investis tu peux justement profiter des prix des flux sur le marché de la bourse parce qu'une seule chose qui est constante c'est que le marché de la bourse va fluctuer il y aura des moments ce sera très bas on sera dans l'euro j'ai vraiment ce sera vraiment au pic et donc si tu investis uniquement une grosse un gros bon temps en une seule fois tu ne pourras pas profiter des fluctuations qui opèrent sur le marché de façon régulière donc tu veux tout simplement avoir ici une sorte de fréquence constante dans laquelle tu investis dans la bourse pour tout simplement profiter des moments de pic et des moments de baisse sur le marché de la bourse et une chose que j'aimerais rappeler là ce niveau c'est vraiment de se rappeler au final que l'investir dans la bourse c'est ce qu'on appelle un long term game initialement tu ne veux pas être le seul qui investit aujourd'hui le lendemain tu te dis est-ce que j'ai fait une bonne décision ou pas est-ce que je dois enlever mon argent pour le mettre ailleurs tu veux également être sûr que tu investis dans un truc auquel tu comprends que j'ai investi dans des actions que tu comprends et auxquelles tu crois parce que si ce n'est pas le cas si tu investis parce que tu as vu que telle personne investit dans des actions et tu fais pareil tu dois rationner la confiance pour vraiment être confiant et être patient lorsque les actions vont dans l'euro tu voudras revendre automatiquement tu voudras acheter un arbre dans le vert et tu feras du trading au final et il a été montré démontrant que les personnes qui font du trading gagnent beaucoup moins d'argent que les personnes qui investissent chez l'endem parce que justement tu ne peux pas vraiment vouloir time the market tu veux justement être tu veux justement être tu veux juste être ici dans le marché tu peux vraiment vouloir vraiment te dire ok tu saurais exactement quand tu as si tu saurais exactement quand c'est très difficile de t'aligner de vraiment chronométrer quand c'est mon arbre pour son site j'ai vu une position en connaissance l'idée c'est vraiment comprendre exactement dans quoi tu investis définir un plan d'exit si tu vois que il y a des signes clairs qui te montrent que l'action n'en vaut plus la peine mais vraiment ne pas être celui-là qui va être qui va se laisser influencer ou indécis l'idée pour mettre au mouvement sur le marché de la bourse j'ai fait une vidéo que je parlais ici des différentes erreurs que tu as poursuivées mes vidéos que j'ai investi en boucher je te conseille pour vraiment de la regarder 8000 euros plus que tu as potentiellement investir maintenant la prochaine chose que tu veux faire c'est tout simplement traquer tes investissements il est important que tu traques tes investissements au moins une fois par semaine pour voir un peu la tendance et surtout t'informer parce que traquer les investissements tu peux ou monitorer tes investissements peut te faire avoir un sentiment de peur ou de panique si je ne comprends pas les raisons pour lesquelles l'action le prix d'une action ou le prix d'une obligation ou le prix de ton point d'excès fluctue par contre si à côté du monitorage tu as également une compétence que tu as créé tu as également une passion que tu développes autour de l'investissement de bourse à travers des formations des mentoring des livres même des blogs qui parlent d'investissement des sites tels que Morning Rising Star Morning Rising Star Skin Alpha et même encore Bloomberg qui donnent ici des informations littéralement des articles quotidien autour de ce qui se passe sur le marché de la bourse et les différents événements qui ont un impact sur les positions que tu atteins et que tu as peut-être potentiellement investi donc monitorer tes actions oui mais évite de prendre mais évite de prendre des décisions qui sont uniquement motivées par la peur par la crainte par la fluidité tout simplement essaye de comprendre exactement pourquoi je prends les décisions et prendre beaucoup plus en ayant une vision sur le long terme et pas forcément sur le court terme voilà une série de différentes stratégies que tu peux implémenter les étapes à suivre pour investir les premiers 1000 euros en bourse si il y a de l'intercepte pour ce genre de contenu je ferai peut-être une vidéo pour que je montre exactement comment investir 1000 euros live en bourse ce serait super fun je pense de montrer comment on va travailler si tu es intéressé pour ce contenu laisse-moi commenter en bas en description pour que je puisse pour que je sache si il y a un intérêt pour la chose je pourrais faire cette live démonstration afin que tu puisses voir comment le faire il y a une différence entre la théorie qu'on vient de faire et la pratique derrière si j'ai de la valeur je te dis c'est encore plus sauf si tu veux aller plus loin je suis déchargée dans ma bio mon guide le top 10 les actions dans lesquelles j'investis et les 10 siècles dans lesquelles j'investis en bourse présentement qui ont montré par l'oeuvre et vraiment se passer quels seront des revenus importants qu'elles vont générer donc c'est vraiment mon top 10 l'action mon top 10 10 siècles donc tu peux prendre la check list en description de la vidéo mais si tu as regardé jusqu'à la fin tu as eu de la valeur je suis de t'abonné la like la vidéo je te sois d'une excellente journée une excellente journée une excellente journée une excellente journée une excellente journée jusqu'à la fin bye